Après un mois de voyage en Asie, voile de retour en Europe et une fois n'est pas coutume, je fais un petit crochet par Paris avant d'aller à Londres. Et du coup, ça m'a rappelé un des objectifs qui m'avait motivé à l'époque quand je me suis lancé sur le web. C'était tout simplement, oui, je voulais voyager beaucoup, ça c'est évident, mais je m'étais dit, quand j'aurai un business sur le web qui me permettra d'être complètement libre géographiquement, je vais passer au moins une année dans ma vie et si possible plus complètement au soleil, c'est-à-dire que concrètement, je me suis dit, je ne veux plus passer l'hiver en Europe. Je veux faire en sorte que dès qu'il fait froid et qu'il ne fait pas beau, je me retrouve dans un endroit où il fait beau. Et je suis très heureux finalement aujourd'hui de me dire que depuis 2011, j'ai fait ça à peu près tous les ans. Alors après, bien sûr, il y a ce qu'on planifie et puis il y a la réalité. Là justement, il fait un petit peu gris et il pleut un petit peu, donc bien sûr, on ne peut pas tout contrôler. Mais c'est vrai que là, par exemple, si je regarde en décembre, je suis allé à Dubaï, ensuite, je suis allé un petit peu à Londres quand même, mais j'ai passé une grosse partie du mois de décembre et de janvier au Brésil à part 25-30 degrés dans des coins absolument magnifiques. Ensuite, je suis retourné rapidement à Londres et puis je suis allé à Hong Kong, Macao, Singapour. Voilà, Lompour, Singapour, donc des endroits qui sont quand même assez chauds, en tout cas où on ne se sent pas en hiver, où on n'a pas besoin de sortir les écharpes et tout ça. Et c'est juste absolument fantastique et j'adore comme ça passer des années presque entièrement au soleil où il n'y a pas de moment où je me dis « mais merde, j'ai vu que trois heures de soleil aujourd'hui, en plus, il fait super sombre… » Et pourquoi je vous parle de ça, les rebelles intelligents ? Parce qu'on a tous besoin comme ça d'objectifs qui sont des objectifs pour rêver. Quand on veut réussir en tant qu'entrepreneur, c'est important de ne pas juste être un rêveur, d'avoir des objectifs précis. Souvent, je recommande de mettre en place des objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporellement définis, pas juste des trucs du genre « oui, un jour, je vais escalader le Mont-Blanc », ça ne va rien dire, mais quelque chose comme « oui, dans un an, je vais avoir à escalader le Mont-Blanc ou au moins monter, escalader un sommet de plus de 3000 mètres ». Là, ça, c'est un objectif précis qui est SMART. Mais il faut aussi un petit peu de composants rationnels, un petit peu de choses comme ça qui nous font rêver et d'éléments où on va se dire qu'est-ce que je vais faire une fois que j'ai atteint cet objectif comme chose qui me fait vraiment kiffer, comme chose qui va me donner une motivation pour dépasser les moments difficiles, passer le cap de la traversée du désert. Donc, les rebelles intelligents, je vous pose la question, quel est l'objectif un peu irrationnel ou en tout cas juste émotionnel qui vous fait rêver aujourd'hui et qui vous pousse à vous lancer dans le projet qui vous tient à cœur ? Et ce n'est pas forcément une création d'entreprise. Ça peut être d'écrire un bouquin, ça peut être de faire un tour du monde, ça peut être de faire ce que vous voulez. Réfléchissez-y un petit peu et puis partagez-le dans les commentaires et posez-vous aussi la question, qu'est-ce que ça me donne comme énergie ? Est-ce que c'est quelque chose qui vraiment me donne du fuel et va m'aider à traverser les moments difficiles ? Et si vous n'avez pas ça, vous devriez peut-être y penser un petit peu, prendre quelques instants pour réfléchir, pour vous poser la question et pour vous dire « ouais, j'ai vraiment envie de créer ma boîte et voilà ce qui me fera vraiment plaisir une fois que je j'aurai accompli ça, voilà ce que ça va m'apporter dans ma vie, voilà ce que je vais m'autoriser dans ma vie, voilà ce que je vais m'offrir dans ma vie pour apprécier davantage ma vie ». Donc, prenez quelques instants pour réfléchir à ça et puis partagez-le dans les commentaires, ce sera intéressant d'avoir votre point de vue.